bonsoir association aujourd'hui on va préparer ensemble une recette très facile très simple pas trop cher on va faire une entrée à base d'oeufs alors on va préparer des oeufs mayonnaise vous allez voir c'est très simple et c'est pas cher donc c'est parti pour la recette alors pour les ingrédients j'aurais besoin des oeufs une cuillère à café de moutarde 25 centilitres d'huile de tournesol un joint d'oeuf un peu de vinaigre blanc du sel du poivre un peu de piment d'espelette un peu de persil haché qu'on peut remplacer avec de la ciboulette et je vais dresser tout ça sur des toasts de pain je vais accompagner avec un peu de salade j'ai une vinaigrette à la noisette que vous allez voir sur la vidéo de l'aumônière donc c'est parti pour la recette alors c'est d'abord on va verser du vinaigre blanc là je vais plonger les oeufs et c'est parti pour neuf minutes de cuisson afin de gagner un peu de temps je vais en porte piécer mes toasts de pain après c'est juste un choix de chacun vous pouvez mettre les formes ce que vous voulez des ronds tout simple moi je veux juste m'amuser un petit peu avec les enfants à faire plaisir avec des coeurs voilà comme ceci on va la disposer sur une plaque qui rentre au four je vais juste les huiler avec un peu d'huile d'olive un peu de sel et c'est parti pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés et à tout à l'heure alors pour notre mayonnaise on va disposer dans un récipient une cuillère à café de moutarde un jambe d'oeuf on va rajouter petit à petit de l'huile on va essayer d'incorporer l'air afin de faire monter notre sauce mayonnaise alors là pour une petite quantité je l'ai fait avec un fouet manuel après vous pouvez utiliser le vapeur électrique ou bien le robot ça peut le faire aussi pour des grandes quantités je vais assaisonner avec un peu de sel un peu de poivre un peu de poivre là notre mayonnaise elle est bientôt prête les oeufs ça vient découler les 10 minutes et on va passer au dretage là je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre blanc là ça va nous donner une couleur blanchâtre là ça va changer de couleur comme vous voyez on va goûter et notre mayonnaise est parfaite on va laisser de côté et on va attaquer les oeufs là je vais les refroidir les écailler et on se voit pour le dressage donc là on vient décaler les oeufs on va les couper en deux on va retirer le jaune on va réserver le blanc de côté et ainsi de suite pour le reste après avoir séparé les jaunes des blancs là on vient de sortir les toasts ils sont croustillants ils sont magnifiques on va laisser de côté là on va on va rajouter une cuillère de mayonnaise on va écraser à l'aide d'une fourchette après on rajoute seulement la consistance qu'on désire là je vais rajouter encore on va payer par excellence là on va aller pour tout on va aller on va aller Je vais rajouter un peu de piment d'Espelette, un peu de persil haché. Dans une poche à douille, je vais remplir avec notre farce, avec des jaunes à la mayonnaise. On va essayer de poter, ça va, on dévarrasse. Et là, on va garnir les jaunes de cette façon. Là, tous nos éléments sont presque réunis. Je vais rajouter un peu de vinaigrette à la noisette. La recette, elle est sur la vidéo de Domonière de chèvre. On va bien mélanger. Il n'a pas la peine de rajouter du sel, la vinaigrette est déjà assaisonnée. Dans une assiette, on va mettre de la salade au milieu. Après le dressage, ça reste le choix de chacun. Moi, c'est un dressage improvisé, donc je fais comme j'ai le son. Je vais rajouter mes toasts de pain. On va faire de cette façon. On va rajouter une pointe de mayonnaise pour que l'œuf ne glisse pas. Et on va disposer des œufs comme de cette façon. Je vais rajouter une pointe d'espelette. Et je vais parzomer avec un peu de persil. Et voilà, notre entrée est prête. Là, comme d'habitude, on va goûter un petit morceau. Sincèrement, la recette d'aujourd'hui, elle est très bonne parce qu'il est rapide, pas cher. On a mis 15 minutes à la réaliser. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Pour les nouveaux qui nous regardent, s'ils ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à appuyer. Je sais que vous hésitez à appuyer sur abonné. Laissez-moi vos commentaires afin d'interagir avec vous. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...